c'est vrai que c'est tout pète comme idée mais faut juste imaginer le matin tu as envie de vaper de la monte l'après midi tu as envie de vaper de la pomme et ben ils ont déjà fait une box avec un ato comme ça ça fonctionnait très bien j'avais pas trop apprécié mais ça fonctionnait bien et ben là mais là faut avouer que j'ai reçu un petit merci liquidéo de me déranger maintenant là je vous avoue que j'ai reçu le mode ufo qui est un dual goût tout simplement je vous ai montré à peu près comment ça marchait ça fait maintenant à peu près une semaine que je le teste j'en suis plutôt satisfait comme non satisfait je vous expliquer pourquoi principalement ça sera au niveau de l'autonomie directement comme d'hab j'ai reçu un kit classique j'en ai laissé un déjà emballé donc ça vient directement de chine les contenances des pods sont de 2 millilitres le sel de nicotine sur adaptable dessus grand maximum 70 30 enjoy qui évidemment très très bien scellé sous blister et voilà voilà à quoi ressemble tout ça on a un packaging assez standard avec la signification des deux deux pas des deux mais des trois informations le câble usb les trois pods de 2 ml et la batterie alors à l'intérieur on va retrouver tout ce qui est ustensiles donc les deux pods le câble usb je vous avoue avoir moins galéré la première fois on va retrouver du coup un autre pod c'est malheureux mais ouais ils vont fournir que un pod sur deux pods ça c'est dommage et on aura un câble usb des plus classiques juste ici vous voyez qu'on a une entrée pour le premier pod juste ici une entrée pour le deuxième pod par contre si vous arrivez à tirer en même temps sur les deux pods ça ne fonctionnera pas ça va faire un tirage sur l'un des deux et pas sur les deux juste ici un petit rayon led qui va devenir vert quand vous allez tirer dessus et juste en dessous une recharge par contre ça va aussi s'allumer quand vous la mettrez en recharge là on pourra directement voir qu'il ya une protection comme je vous l'avais expliqué sur le pôle a et b donc a et b c'est pôle positif pôle négatif on vient à retirer la protection tout simplement et juste ici on aura la petite languette pour mettre le liquide on pourrait également voir écrit que pour la première utilisation il faut laisser reposer 5 minutes c'est très bien d'avoir indiqué ça c'est très très rare les sociétés qui font ça qui mettent voilà il faut le laisser recharger 5 10 minutes alors du coup vu que c'est un pod je peux mettre du cvd parce que les résistances qui sont indiqués sont en 1 2 ou en 1 8 valeur indiquée par le site internet et du sel de nicotine donc du coup je me suis fait parvenir donc pour le coup je vais mettre en celle de nicotine le tout nouveau chez ivaport le ice mint en 20 mg de nicotine et parce que je l'avais testé la paix expo et parce que j'adore lionel le blue dream de chez grineo les cinq minutes sont passées je vous avouerai que le sel de nicotine je l'avais testé dans le vaptio pas dans celui ci ça va être un peu une première alors l'avantage de cette de cette petite chose c'est voilà c'est se trimballer avec une contenance de 2 millilitres et de se balader la journée avec deux liquides différents pour moi ça fait vraiment un beau petit truc en plus c'est très très léger l'inconvénient 600 milliampères 680 milliampères quelque chose comme ça c'est très faible en autonomie donc il faudra penser comme à la recharger sur le côté c'est le gros inconvénient je pense bien de cette petite chose mais le du coup ça l'a fait tomber bien bas mais ça la remonte bien haut par rapport à ces deux possibilités de jus au niveau du rendu saveur on va sur un tirage assez serré donc on reste comme sur un petit tirage mtl c'est nickel il ya rien à dire pour ça voilà donc là c'est le cbd lionel si tu vois cette vidéo le blue dream il n'a pas changé il n'a pas changé il est encore meilleur par contre du coup celle de nicotine est beaucoup plus prononcée sur celui ci que sur la vaptio le petit stick que je que j'avais reçu il est beaucoup plus prononcée est aussi beaucoup plus agréable donc ça c'est nickel je suis quand même assez ravi d'avoir reçu ça parce que il une chose a fait que je devais retourner sur du tirage mtl donc il aura pas mal de vidéos maintenant sur le mtl et du coup voilà c'est ce c'était m'avait contacté pour les modes ufo j'ai pas trop ça intéressant quand il me l'avait proposé mais du coup c'est moi qui ai volontairement dit voilà est ce que la proposition tient toujours parce que je suis chaud pour ce cette petite cette petite chose alors le lien internet ce sera uniquement sur alibaba.com c'est un site chinois c'est à peu près comme event gift il ya beaucoup d'high tech qui sont vendus sur leur site internet donc vous pouvez combien y aller sur et certains attention je vous mets quand même en garde je vous mets quand même en garde pour une chose c'est pour la douane française pour ceux qui sont belge ou autre je n'ai pas testé moi je suis en france par contre je vais quand même dézoomer un petit coup parce que ça fait bizarre de voir un gros zoom moi ça a été chopé à la douane d'accord mais la société a laissé passer donc c'est tout bon par contre réception minimum un mois et demi voire deux mois moi ça quand même été envoyé il ya un peu plus d'un mois c'est pas un souci de dhl ou autre que c'est transporté par dhl en passant voilà faites quand attention par rapport à la douane au moins vous êtes prévenu pour un petit setup le sort pour appeler son cbd ou même son celles de nicotine ça fait très très bien effet et je suis vachement ravi de tout ça par rapport au sel de nicotine je commence à avoir de plus en plus de questions donc je commence à faire amener de plus en plus de matos à vous présenter au niveau du sel de nicotine pour moi le sel de nicotine c'est vraiment une révolution au niveau de la nicotine et au niveau de la vape ça va aider pas mal de choses et pour moi qui utilise pas mal le sel de nicotine c'est quand même largement mieux que la nicotine habituelle mais du coup si on viendra en reparler plus tard avec d'autres avis d'autres personnes etc etc j'espère que cette petite revue vous aura servi n'hésitez vraiment pas à aller voir leur site internet alors c'est internet la description vraiment du produit sur internet c'est vachement intéressant et c'est quand même assez abordable pour cette petite chose n'oubliez pas l'autonomie est très faible c'est très léger et vous pouvez vous balader avec deux liquides différents de grandes capacités 70-30 max les résistances à l'heure actuelle où je filme la vidéo donc nous sommes le jeudi 17 mai 2018 voilà donc le 17 mai 2018 à l'heure actuelle je n'ai toujours pas de résistance de prévu c'est pour ça qu'ils ont fourni je sais pas si sur site alibaba quand j'applaudrai la vidéo ça sera directement en stock mais je vous tiendrai au courant je vous fais de très gros bisous je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne youtube je vous fais très gros bisous je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos c'était tu